Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Saint-Cloud ce mardi 10 octobre sur l'hippodrome du Val d'Or et tout simplement le quintet ce sera le prix du Val d'Or avec un handicap pour vieux chevaux qui nous attend 2400 mètres pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus dans ce handicap divisé de première épreuve voilà on a fait le plein de partants, 16 concurrents au départ, un tournoi assez classique j'ai envie de vous dire qu'il nous est proposé ce mardi 10 octobre ce sera la première course de cette première réunion prévue comme vous le voyez à 13h50 c'est un tournoi classique avec des chevaux bien connus, maintenant le choix est loin d'être facile c'est très ouvert je trouve, alors c'est pas tous les concurrents qui peuvent prétendre jouer les premiers rôles ou jouer une place dans les 5 premiers mais c'est vrai qu'avant le coup ils sont quand même beaucoup à pouvoir monter sur le podium on a pas mal d'incertitudes en tout cas, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3, Monsieur Gzou, Monsieur Gzou qui vient de très bien courir dans un handicap de classe 1 c'était où ? c'était une course référence voilà le 4 a repris de la place des Vosges, c'était lors du week-end de l'arc et c'est vrai que sa fin de course m'a beaucoup séduit c'est un cheval qui a besoin d'être monté au moral maintenant Monsieur Gzou c'est vrai qu'il est bien meilleur lorsqu'il peut être préservé durant le parcours il l'a prouvé à plusieurs reprises que ce soit au niveau des réclamés une catégorie qui lui a redonné du moral l'année dernière ou alors maintenant au niveau des handicaps je trouve qu'il est pris à une valeur qui est avantageuse il a un numéro dans les stalles de départ qui est assez favorable et vu le style de sa dernière sortie je pense qu'il est capable de jouer les premiers rôles je vous l'ai dit, c'est ouvert, ça va pas se jouer à grand chose mais je pense que ce Monsieur Gzou, vu le style de sa dernière fin de course il est capable de lutter pour la victoire et même de mettre tout le monde d'accord ensuite, j'ai retenu le 2, Stryfan et Lorin ça aussi c'est un petit peu une incertitude pourquoi ? parce qu'il a remporté son quintet l'avant-dernière fois je sais pas si on l'a stryfasié c'était ici le prix de Barneville sur l'hippodrome de Deauville donc voilà, c'est un cheval qui est saisonnier c'est vrai que l'année dernière, déjà il avait remporté son quintet durant l'été c'était sur l'hippodrome de Dieppe il avait confirmé qu'il était encore capable de bien faire là, depuis sa victoire du 3 août à Deauville, il a tenté sa chance dans une listed race il a terminé 7ème il courait mieux que ne l'indique son classement c'est vrai que 7ème, c'est pas extraordinaire mais il s'est bien défendu les écarts à l'arrivée étaient pas forcément énormes avec les autres concurrents qui sont placés devant lui donc là, on retente sa chance dans cette catégorie je pense que si son entraîneur tente le coup c'est qu'il le pense capable de bien y faire encore et puis j'ai vraiment l'impression que le fait de porter des œillères lui a redonné un second souffle et voilà, avec le numéro 4 dans Estal et Christophe Soumillon moi je pense qu'il est capable de surmonter la pénalisation encourue suite à son dernier succès début août et pourquoi pas même de remporter un autre quintet cette année même si voilà, ça va être une question de déroulement de course et surtout, ça va être une question de compétitivité à ce poids en 3ème position j'ai retenu le 15 je suis parti en bas de tableau avec Aljana qui a réalisé une belle rentrée ça aussi c'est une course référent, c'est une course à condition elle était battue par Kozaken Zipfel alors Aljana, elle est prise à une valeur à laquelle elle est compétitive c'est vrai qu'elle a prouvé qu'elle pouvait bien faire à ce poids notamment dans un quintet sur l'hippodrome de Chanty face au seul jument par contre face au mal, elle l'a prouvé à l'âge de 3 ans qu'elle était compétitive donc voilà, l'un dans l'autre en théorie, sa chance est sérieuse elle est bien place en bas de tableau bon, numéro 10 dans les salles de départ c'est pas forcément rédhibitoire mais vu le style de sa fin de course elle aussi, elle m'a beaucoup séduit je pense qu'elle va encore afficher des progrès et pourquoi pas pour son retour dans cette catégorie réaliser une performance de choix et pourquoi pas même monter sur le podium ensuite, j'ai retenu en 4ème position tout simplement le top weight last Goya Senora alors, son retour dans cette catégorie s'est solté par une 7ème course c'était pas si mal que ça il était battu par M. Gzou j'ai quand même bien aimé sa sortie alors, je vous l'ai dit la course est très ouverte Goya Senora, il a l'avantage d'être bien placé dans les salles de départ il a beaucoup de poids, 62,5 kg mais bon, c'est un cheval qui a gagné groupe l'été dernier donc, à cette valeur il a peut-être pas une grosse marge de manœuvre pour la victoire, à mon avis il est barré mais pour une 3, 4, 5ème place je trouve vraiment qu'il a son mot à dire d'autant comme je l'ai dit qu'il est bien placé dans les salles de départ ensuite, en 5ème position j'ai retenu le numéro 9 Flatten the Curve je l'aurais retenu plus haut s'il avait une course dans les jambes on ne l'a pas revu depuis le mois de juillet d'ailleurs, on a une course référence je crois que c'était celle-là voilà, le 10 juillet il battait North Center ou encore Dreams Panjaman, Kozaké & Zipfel un cheval qui a fait ses preuves dans cette catégorie un poulain de 4 ans qui est capable d'adopter toutes les tactiques maintenant, il est le numéro 14 dans les salles de départ il n'a pas été revu depuis 3 mois même s'il a déjà bien couru avec un peu de fraîcheur je demande à voir en théorie, c'est une belle chance en pratique il va falloir qu'il montre qu'il est déjà suffisamment affûté pour jouer un rôle intéressant à l'arrivée de ce quintet ensuite, en 6ème position j'ai retenu le 11 North Center qu'il ne faut vraiment pas condamner sur sa récente sortie ça ne s'est pas bien placé sa 9ème place est bien meilleure que nous l'indiquent son classement voilà, c'était ici le prix de l'arène Marguerite le 3 septembre on leur donne un petit peu de fraîcheur depuis cette tentative c'est vrai que ce numéro on sait combien c'est le numéro 11 pardon, North Center il a couru à réclamer durant toute la saison et puis pour son retour dans la catégorie de handicap en tout cas pour ses deux handicaps qui ont suivi ses victoires à réclamer il a très bien couru regardez attendez on a ses courses référents je les ai vus les deux voilà, on en a une ici terminée 3ème le prix du Château 9 en arrière Flatten the Curve notamment et après il a terminé 2ème je crois 3ème ou 2ème c'était avant là en 2ème place on ne l'a peut-être pas la 2ème place de ce quoi ? si voilà c'était ici le prix des greniers à sel le 12 août à Deauville donc un cheval qui a montré qu'il était compétitif dans cette catégorie franchement il est pris un poids avantageux il est bien placé dans la salle de départ j'aime beaucoup son profil je trouve que si on est face à la dernière sortie il a vraiment lui aussi les moyens de réaliser une performance de choix ensuite en 7ème position j'ai retenu le 14 Just Light alors Just Light il a été arrêté aussi pendant plusieurs mois 6 mois je crois exactement 5ème lors de sa rentrée et puis dernièrement il vient de gagner une 2ème épreuve sur l'hippodrome de Longchamp justement vous le voyez cette course référence le prix de la Reine Marguerite et bien ce Just Light il a gagné la 2ème épreuve de ce handicap donc voilà du coup il a été pénalisé il monte en 1ère épreuve maintenant il est bien placé dans la salle de départ l'an passé il était pris en 35,5 il avait fait l'arrivée de Quintet là Rebelote il est pris en 35,5 après sa victoire donc en théorie il a encore suffisamment de marche pour bien faire à ce niveau là voilà pas forcément une marche pour gagner mais en tout cas pour finir dans les 4,5 premiers ça peut suffire et enfin en 8ème position j'ai retenu le 16 Ultrasound Ultrasound qui a vraiment pas tiré un super numéro dans la salle de départ mais qui est quand même en forme qui est bien placé au poids je trouve dans ce handicap en tout cas il est prêt à sa juste valeur il l'a prouvé lors de ses dernières sorties ça va être une question de parcours mais en tout cas c'est un cheval qui en théorie a les moyens de prendre une place mieux je pense pas mais en tout cas pour une 4,5ème place on est obligé de s'en méfier comme beaucoup de concurrents vous allez voir qui peuvent faire l'arrivée et enfin en 4 noms partant j'ai retenu le numéro 6 Ediopolis Ediopolis qui vient de nous assurer de sa forme alors il vient de nous assurer de sa forme elle vient de nous assurer de sa forme pardon en courant dans une course à condition maintenant pour ce retour dans cette catégorie elle est en train de 37,5 bah écoutez elle a terminé 3ème d'un quintet durant l'hiver passé du côté de Cannes-sur-Mer à 7 valeurs sur 2500 mètres donc en théorie elle aussi a sa chance la forme est là on fait appel à Michael Barzalona bon numéro dans la salle de départ muni de hier non en théorie elle a sa chance franchement pas pour gagner pareil que pour le numéro à 16 ultra sound mais je pense que pour une 3,4,5ème place c'est une concurrente dont il faut se méfier donc ça va être une question de parcours comme je l'ai dit les chevaux se tiennent de très très près c'est très ouvert mais cette Heliopolis elle a vraiment son mot à dire pour un bon classement on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 monsieur Gzou que j'ai retenu en tête devant le 2 Srifane et Logrine en 3ème position le numéro 15 Aljana en 4ème position Lasse Goya Seigneura devant le numéro 9 Flatten the Curve en 6ème position le 11 North Hunter devant le 14 Just Light et enfin en 8ème position j'ai retenu le 16 Ultra Sound en cas de nom partant le numéro 6 Heliopolis en conseil de jeu monsieur Gzou vu le style de sa dernière sortie je pense qu'on a le droit d'en attendre une confirmation d'autant que c'était une classe 1 là c'est une classe 2 donc en théorie belle chance le 2 Srifane et Logrine il faut voir ce que ça va donner à ce poids mais il n'a pas démérité lors de sa dernière sortie dans une liste et pour son retour dans cette catégorie je pense qu'il est quand même encore capable de bien faire malgré la surcharge pondérale et puis le numéro 15 Aljana très belle fin de course dernièrement prise à une valeur intéressante bien placée en bas de tableau j'aime beaucoup sa candidature maintenant une fois n'est pas coutume je vais quand même ajouter que 3 de 15 ce sont mes préférés mais ça reste à prendre avec des pincettes parce que c'est un handicap qui est très ouvert plus que d'habitude j'ai l'impression voilà on va faire un petit tour également sur le quintet de ce dimanche le prix André Adèle du côté d'Auteuil il y a un remporté par Rimposch devant le 4 Ulrich Desobos le 10 Fidelopos le 12 Harry Conti et l'As Flanqueur du côté de nos rubriques une très belle journée encore de top pronos qui ne cessent de se distinguer qui s'écartait également le quintet plus de 440 euros avec les bonus et un trio à plus de 500 euros donc vraiment nos deux rubriques qui ne cessent de se distinguer surtout celle-là et vous pouvez les tester d'ailleurs c'est à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous avez dans le descriptif de cette vidéo le lien pour y accéder tout comme vous avez le lien qui mène à notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour vous apprendre à faire le papier moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition en compagnie des trotteurs ce sera sur l'hippodrome d'Anguin d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye bonjour 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 bonjour